Nous allons vous présenter la solution d'hôpital de jour durétique dans le cadre d'outilique. Alors la première partie, c'est le contexte, vous le connaissez probablement tous. Les hôpitaux sont parfois saturés, on manque de moyens et donc on a besoin de place. Une des façons pour prendre en charge de façon optimale l'insurance cardiaque, en dehors du contexte d'une hospitalisation classique, c'est l'hôpital de jour. Pour des patients qu'il faudra bien cibler, des patients qui sont suffisamment graves pour nécessiter une prise en charge en hôpital de jour, en gros des patients dont vous pensez que juste l'augmentation des diurétiques pérennes ne sera pas suffisante, des patients suffisamment peu graves aussi pour être pris en hôpital de jour, typiquement des patients très essoufflés qui nécessitent une prise en charge immédiate, l'hôpital de jour n'est pas le bon endroit pour les prendre en charge. Mais entre les deux, il y a un certain nombre de patients qui peuvent être pris en charge de façon efficace en hôpital de jour. Dans la boîte à outils, vous allez retrouver l'ensemble des éléments qui vont vous permettre de monter d'un point de vue organisationnel une HDJ sur une journée complète. Vous allez également trouver le protocole thérapeutique avec les doses en fonction de la stabilité du patient au départ. Après, d'un point de vue bénéfique de ces hôpitals de jour, je crois que c'est clairement une réponse aux soucis organisationnels qu'on a maintenant dans les secteurs de soins. C'est laisser la place aux patients les plus graves dans les secteurs d'hospitalisation conventionnelle. C'est tout simplement obtenir une réelle satisfaction des patients les moins graves avec une prise en charge ambulatoire et un retour à domicile le soir même. Les secrets de la réussite, c'est surtout une bonne coordination. Vous allez devoir recevoir l'information de la consultation, de la télésurveillance chez des patients qui sont en train de s'aggraver et transmettre cette information à l'hôpital de jour pour avoir dans les 24 heures le début d'une hospitalisation de jour. Donc voilà, il faut être capable de recevoir les messages et transmettre les messages et d'avoir un hôpital de jour rapidement. Donc vous avez besoin d'une force de frappe, de coordination et d'implémentation infirmière, que ce soit USPIC, IPA, enfin voilà. Mais globalement, sans coordination infirmière, vous aurez beaucoup de mal à développer ce genre de solution.